C'était tes vacances de fin d'année où ? Tu travaillais ? Non, non, j'étais avec mon fils, je suis resté à Paris. Alors moi je suis allé en vacances à Marrakech et j'ai vu un truc formidable, j'étais dans la rue, il y avait une camionnette, et une camionnette publicitaire et sur le flanc il y a marqué en gros, nous parlons français, et juste en dessous, nous livraisons à domicile. Et donc je me suis amusé, je me suis amusé à prendre des photos de mon voyage au Maroc, et je vais vous faire partager mon reportage photo, parce que j'ai vu des trucs assez rigolos. Alors c'est sa première photo, j'avais perdu une, c'est pas la première fois que j'en perds une. Alors, je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Alors la première, celle-là, elle devrait me plaire, c'est un carrefour, je suis tombé là-dessus, je ne sais pas si vous le voyez, marqué SOT. Alors celle-là, elle est très mignonne, celle-là aussi, ça c'est les tarifs internet, si vous voulez aller dans un, comment ça s'appelle, dans un super café, donc vous voyez les tarifs d'internet, donc vous avez une heure, cinq dirhams, une demi-heure, cinq dirhams, un quart d'heure, cinq dirhams, dix minutes, cinq dirhams. Là c'est le menu du fast-food où je me suis arrêté deux minutes. Tagine de viande, tagine de pôle, omelette berbère, la brouchite, très connue la brouchite, et vous avez l'omelette fromage, la frite et l'omelette simple, et je vous réserve le dernier, le dixir de saison. Là je n'ai pu m'empêcher de prendre cette photo, je me suis arrêté devant la place Abram-Lincolin. C'est vrai ça, mais c'est vrai. Ce ne sont pas des montages. Bon à un moment j'ai eu une petite rage dedans, on m'a dit il faut que tu ailles à tout prix dans cette clinique, la clinique est la malle. Ça c'est trop mignon, c'était sur la devanture d'une épicerie, je n'ai pas pu résister au plaisir de prendre la photo, regardez, fermé pour cause, pour que ce que ça ne vous regarde pas. Et puis alors, on a toujours du mal à écrire les langues étrangères, mais là pour Marrakech, c'est comme ça qu'on écrit les toilettes, il y a marqué les toilites. Mais ma préférée c'est les toilettes bubliques. Et enfin, celle que j'ai gardée pour la fin et que j'ai trouvé extrêmement sympathique, c'est la coopérative des pêcheurs qui prévient, attention, glissage. Voilà.